Franck Aounou pour le commentaire ce matin. William, bonjour. 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 Bonne riche, bonjour. Je suis entendu. On a eu quand même un, comme il l'a bien titré à ce show, entre police et syndicats. D'ailleurs, il faut déjà revenir sur la pertinence et l'opportunité de cette initiative. Le riche, fallait-il vraiment descendre dans la rue ? Fallait-il ? Oui et non. Alors, oui, pourquoi il faut quand même accompagner la voix par des mouvements. La marche, puisque en fait, si je m'en tiens à ce qui a été dit, c'est une marche pacifique. Une descente dans la rue, c'est une manière de protester, une manière d'affirmer quelque chose, une manière d'attirer l'attention sur ce qu'on est en train de dire. Et cela se passe dans presque tous les pays démocrates du monde. Donc, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Donc, dire que marcher n'était pas utile, moi, je pense que ça peut l'être. Ça peut manifester, puisqu'on a parlé de marche pacifique. Non, parce qu'on peut toujours s'asseoir autour d'une table, échanger au lieu de marcher. Donc, les deux possibilités sont là. Aucune n'est extravagante, n'est extraordinaire. Les deux sont l'apanage d'un système bien démocratique. Mais le plus important, c'est le contenu. Pourquoi marche-t-on ? On marche pour attirer l'attention du gouvernement sur la situation assez difficile que traversent actuellement les populations, c'est-à-dire une cherté de la vie qui éprouve sérieusement le panier de la ménagère. Donc, je pense que marcher ou dire qu'on veut faire une marche pacifique pour pouvoir attirer l'attention des gouvernants, c'est aussi une manière de dire, oui, vous nous voyez, nous marchons, nous protestons, certes, contre cette cherté de la vie, mais nous sommes prêts à aller à la table des négociations, nous sommes prêts à discuter avec vous, nous sommes prêts à vous faire des propositions, nous sommes prêts à échanger pour que, d'une certaine manière, la femme qui est au foyer, le monsieur qui travaille, le fonctionnaire qui travaille, qui va le matin et qui revient le soir, puisse d'une certaine manière ressentir un petit peu le souffle qui puisse lui permettre de vivre un peu plus décemment. Donc, la marche, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas extravagante, surtout quand elle est dite pacifique. Mais maintenant, quand on veut aller dans le fond de ce qui s'est passé le samedi dernier, on peut dire que le Béné a offert un triste spectacle au monde entier. On va commenter tout à l'heure, c'est à William. Tanguy, il faut dire que, finalement, on confirme et on maintient les arguments de ceux qui pensent que, sous Patrice Talon, il est finalement interdit de marcher et que les préfets se succèdent à la tête du département du littoral, mais la ligne directrice est la même. Je dis bonjour à Modeste et au bout là où il est. Je ne sais pas où il est, mais je lui dis bonjour. Je dis bonjour aussi. Suivez mon regard aux actuels. C'est quoi, il vous manque ? Il me manque parce qu'il serait un peu plus tôt nutrient, son temps martial, maman, avec la vue rouge. Ah, ils sont dans la rue. On va aller décrocher les appels des professionnels des médias samedi. Je pense bien de devoir de mémoire à ce que nous aurions fait s'il était là, notre très cher préfet très aimé Modeste Toboula. En fait, c'est quand même triste pour la démocratie béninoise. Je le dis peut-être sans gêne, mais c'est meurtri dans l'âme. Parce que même si c'est pour revendiquer ou même démontrer les belles tenues qu'on a portées, même si c'est pour dénoncer les moustiques qui ont piqué la veille dans un État démocratique, on doit pouvoir marcher. Quel que soit le niveau des tensions, quels que soient les risques, quelles que soient les dispositions discutables mises dans le code pénal béninois sur les attroupements non armés, quel que soit ce à quoi on peut penser, oublions que la vie est chère, oublions la pertinence de ce qu'ils ont à dire. Ne faisons même pas encore ce débat. Dans la forme, disons que le Bénin est en train de s'ériger en très mauvais élèves. D'abord, c'est l'une des rares marches qui a pu exister, je n'ai pas de grands souvenirs, depuis 2016. Elle a existé ? Moi, je n'en ai pas vu. J'ai vu des militaires, des policiers plutôt marchés peut-être, ou des militaires debout, nous offrir un spectacle de militarisation à la Boniaïe vers la fin de son mandat. Au moins cette fois, c'était des policiers, sous Boniaïe c'était des militaires caribans. Est-ce qu'on a finalement avancé 8 ans après ? Est-ce que le Bénin, quand on fait le point, est-ce que finalement les mêmes mots n'ont pas été déplacés ? Sinon, on n'a pas créé de nouveaux mots. On ne fait pas une manifestation en dehors du cadre juridique tracé par un État. Quel est le cadre juridique ? C'est comme ça que vous avez évoqué le code pénal. Justement, mais avant le code pénal, il y a le décret sur les manifestations au Bénin. Il y a notre constitution qui dit que la loi doit encadrer les manifestations. Je ne connais pas une loi spécifique aux manifestations. La grève, au moins, la leur a interdite. Les marches, je n'ai pas encore vu la disposition qui interdit de marcher dans Cotonou. Et si on demande une autorisation, ça c'est un vieux débat. On ne demande pas une autorisation pour marcher. On est là dans les commentaires. Moi, je voudrais déjà voir l'opportunité de cette marche avec le recul, puisqu'on a assisté quand même à ce à quoi on a assisté véritablement. Est-ce que parce que la vie est chère, est-ce que parce que les populations sont en difficulté, il faut initier une marche ? Éric ? Alors, je pense qu'il faut d'abord désapprouver cette façon de réprimer une marche. Ce qu'on a vu le samedi, qu'il m'amène à dire que nous avons encore du chemin à faire sur des questions de liberté individuelle. Voyez-vous, on peut justement permettre, n'est-ce pas, à des syndicalistes de manifester. Ils avaient annoncé une marche pacifique, donc on ne devrait pas observer des scènes de violence qu'on éventre les commissariats et qu'on débarque tous nos agents sur le terrain, un peu comme en Haïti où la police, au quotidien, lutte contre les gangs. Je pense que ces images ne nous honorent pas, n'est-ce pas ? Surtout dans un État que nous jugeons démocratique, où nous voudrons véritablement que des gens puissent s'exprimer. Mais quand j'ai fini de dire ça, quand je prends la pertinence de cette marche, vous savez, elle est totalement injuste aussi, sur la façon dont elle a été réprimée. Parce que rendre responsable un gouvernement pour une question de sûreté de la vie, où nous savons que, que ce soit ici au Bénin, dans la sous-région, un peu partout dans le monde, c'est hyper compliqué, justement, je trouve ça injuste. Et quand je dis ça, vous savez, c'est bon, il y a eu que je vois un peu vivre ces mouvements d'humeur pour un oui, pour un non, et c'était des pratiques qu'on condamnait, n'est-ce pas ? Pour des raisons injustifiées, pour des motifs qui ne sont même pas du tout logiques. Les centrales syndicales pouvaient rentrer dans la rue et puis tout ça. Rappelez-vous ces images de Yaïbouni tout malheureux, quand un citoyen trébuche un manenville pour avoir posé son pied sur une feuille de banane, on trouve que c'est Yaïbouni. Donc, si ces pratiques n'étaient pas, je dirais, conformes à la réalité des faits, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut tolérer ça. On nous a donné des raisons, n'est-ce pas, sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre sous-région et dans notre pays. Vous savez, quand on prend la campagne qu'on a finie, en termes de production de maïs, on n'a pas reculé. On a fait 1,8 million de tonnes de production. La consommation de notre pays tourne autour de 1 million. Ça veut dire que même si on se retrouvait dans une situation d'insuffisance, on avait encore 800 000 tonnes qui pouvaient sauver la mise. Et donc, aujourd'hui, il faut faire observer que dans la sous-région, vous avez des pays tels que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui, depuis plusieurs années, n'arrivent plus, n'est-ce pas, à atteindre leur capacité de production, donc sont obligés de venir s'approvisionner, n'est-ce pas, sur notre territoire. La dernière fois, le riche nous passait une information à la frontière du Malenville où un policier disait, si vous voyez la quantité de maïs qui quittait le territoire vers le Niger, eh bien, on ne serait pas en train de vivre, n'est-ce pas, cette situation sur le maïs. Parce que la quantité, elle était très, très, très importante. Si le gouvernement a vu venir cette situation et avait pris les mesures protectionnistes qu'on a vues sur le Soudia, on trouvait quand même que c'était des mesures excessives, voyez-vous. On permet aux producteurs de vendre aux plus offrants, mais ce faisant, on crée un vide à l'intérieur du pays. Donc, je pense qu'il y avait quand même des arguments qui éloignent la responsabilité de l'État, n'est-ce pas, dans ce que nous vivons. Et donc, que cela soit utilisé comme prétexte pour marcher, c'est tout à fait aussi injuste que la façon dont la marche a été recommandée. Frank ? Vous avez fait une question à Ulrich. Est-ce que la marche, elle était opportune ? Moi, je pense que si on étudie, disons, les moyens à la disposition de ces syndicalistes-là pour revendiquer un droit, pour dénoncer une attitude des autorités, je dirais, oui, la marche était opportune, parce qu'à un moment donné, on a semblé qu'il manquait un tout petit peu de pression venant de ces syndicalistes-là sur les autorités pour régler certaines choses, pour arranger la situation des travailleurs, pour, disons, soulager les populations. C'est un moyen de pression. Et donc, si on laissait même la marche se dérouler ce samedi 27, alors, nous parlons ici, je crois que ce ne sont que les médias qui en feront leur chaud gras, et puis c'est fini. On ne serait pas en train d'en parler tel que... On en parle aujourd'hui avec les mots pour condamner un peu... Avec les jolis mots de William. Voilà, pour condamner la rétraction, pour condamner un peu tout ce bataillon-là de policiers que nous avons vu. Moi, je dis que ça n'est pas bien pour notre pays. Alors, j'ai pu échanger avec des syndicalistes. On m'a dit que la déclaration pour informer l'autorité de ce que la marche devrait se tenir s'est faite 11 jours avant. 11 jours. Et vous avez vu, la presse en a parlé presque tous les matins. On a pris des secrétaires généraux qui ont annoncé l'initiative. Mais le préfet a attendu le jeudi soir, c'est-à-dire que l'avant-veille de l'initiative, pour envoyer un communiqué dans la presse, pour ventiler, communiquer, pour dire, venez suivre la procédure normale. Le jeudi soir, on avait un jour fin pour faire toute la procédure, sachant un peu la lenteur qui caractérise notre administration. Mais les gens vous ont saisi par courrier administratif. Qu'est-ce qui manquait ? Qu'est-ce qui empêchait le préfet de les saisir également ? Ce n'est pas dans l'aide. Non, on va juger. Mais moi, j'apprécie. On ne connaît pas. C'était pas vous qui me répondait à moi. Je dis que c'est une mauvaise foi. Oui, mais on n'est pas jugé. On n'est pas de l'administration préfétorale. On ne sait pas tout ce que... Répondre à la communauté. Il a réussi à aggraver son nom. Répondre à courrier administratif. Il n'y a pas de l'administration préfétorale. C'est la mauvaise foi administrative. Bon, je ne parlerai pas de mauvaise foi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui cloche lorsqu'un préfet, lui, a préféré prendre un communiqué pour répondre à un courrier administratif. Pour moi, ça ne fait pas trop sérieux. Et donc, on peut comprendre pourquoi les gens ont été molestés. Les gens ont été, disons, réprimés au cours de cette marche-là. Ça n'est pas bien. Je pense que ce genre d'agissement... Il y a eu d'autres événements, même dans le commissariat et ainsi de suite. Je crois qu'on a fait une longue marche en matière de démocratie. Et on gagnerait à éviter ce spectacle-là au monde. Parce que la presse internationale... C'est la mauvaise, c'est la mauvaise.